Bonjour à tous, c'est Boulistra, je suis très content de vous parler, je viens de terminer le montage de la vidéo que vous allez voir et j'ai réalisé qu'un de mes sketchs durait 4-5 minutes. C'est long, c'est très long. Donc je me suis dit que c'était pas bon pour vous, que ça allait faire une vidéo longue et que c'était pas cool. Donc, j'ai décidé de vous laisser le choix. Soit vous regardez le FootFoot 15 et vous n'avez pas forcément envie de voir le sketch, donc c'est très bien, c'est comme ça. Ou alors vous avez envie de voir le sketch, et bien c'est une autre vidéo, ce sera le FootFoot 16. Mais, je fais une exception, il ne sortira pas demain, mais il sort juste après. Donc, vous avez le choix de le voir ou pas ce sketch, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Boulistra, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau FootFoot. J'avais prévu un truc pour la vidéo d'hier, mais le problème, c'est que le PSG a fracasse le Barça. Oh purée, c'est cool ! Alors c'est bon, je peux en parler encore, c'est un événement quand même ce qui s'est passé. Et je vais donc en parler dans cette vidéo, puisque c'est véritablement officiel, ça y est, Lille a changé d'entraîneur. Et oui, je reparle de Lille. Après avoir acheté 7 joueurs dans la dernière journée du mercato d'hiver, ce micro me fait mal. Je le change donc de place. Et ceci n'est pas un faux raccord, c'est juste que ça me fait mal ! Ils ont donc acheté tous ces joueurs-là, puis ils ont finalement changé de coach. Et je dis oui, oui, oui ! Puisque très clairement, l'ancien coach Lillois, Patrick Colos, c'était quelqu'un que je méprisais un petit peu. Parce que c'est un entraîneur qui avait une philosophie de jeu, comment dire ? Nul à chier ! Oh non, me dites pas qu'il va falloir que je vous explique philosophie de jeu. La philosophie de jeu, c'est ce que tu veux en tant qu'entraîneur, c'est ce que tu veux voir de la part de ton équipe. Et lui, très clairement, il avait une vision de merde. Franchement, assez déprimant. Je ne sais pas si vous avez vu le match PSG-Losk. Ah non, je suis con, vous ne l'avez pas vu, vous ne regardez pas le foot, vous. Ce match-là, le Paris Saint-Germain l'a totalement dominé. Ça veut dire que Lille, il se prenait des petites claques sur les fesses, et ils étaient contents de s'en prendre parce qu'il restait derrière ! Je ne sais pas si la comparaison est juste. Mais en gros, Lille pratiquait le style du non-jeu, c'est-à-dire qu'ils se foutaient tous derrière, en bloc, pour attendre le PSG, pour peut-être marquer un but en contre sur un énorme coup de chance. Et le pire, c'est que ça a failli marcher, puisqu'à la fin du match, il y avait un but partout. Sauf que le PSG a marqué le deuxième but, heureusement, vive le foot. Mais effectivement, le but parisien était entaché d'une position de hors-jeu. Vous ne comprenez pas le mot « entaché » ? Entaché, entaché, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre comme mot ? Voilà, il y avait une position de hors-jeu sur le but. Là, ça va, j'étais assez clair. Donc au final, le fait que Lille n'ait pratiqué aucun jeu, ce n'est pas très grave. Sauf que finalement, si ! Puisqu'en conférence de presse, ça a continué ! Patrick Collot était encore plus ridicule ! Je vais vous faire une imitation de Patrick Collot en conférence de presse avec quasiment les mêmes termes. C'est assez flippant. Si vous commencez à avoir une conscience footballistique, vous allez pleurer votre race. Alors évidemment, c'est une parodie, mais le problème, c'est que je ne suis pas forcément très loin de la réalité. Avoue que je joue très bien Patrick Collot, quand même. En plus de ça, il a été remplacé par un entraîneur qui s'appelle Franck Passy. Alors en soit Franck Passy, je vais vous le dire franchement, je m'en fous. Mais il paraît que Franck Passy arriverait pour Marcelo Bielsa. El loco ! Et ça, c'est très bien ! C'est un coach que j'admire et je veux qu'il vienne en Ligue 1 ! Et d'ailleurs, je vais adresser un petit message à Marcelo Bielsa en espagnol pour lui faire comprendre qu'il doit venir à Lille. Attention, mon espagnol est approximatif. Non, Jean-Mi, tu ne me corrigeras pas, tu es aussi mauvais que moi, voire pire en espagnol ! Déjà, essaye de parler à peu près français correctement. Et c'est moi qui te dis ça, c'est pour te dire à quel point tu parles mal. Salut, Marcelo Bielsa ! Je pense que la victoire est très important pour nous, pour Lille, pour la Ligue 1. Et je pense que tu es un grand entrenateur, avec beaucoup de qualités. Et je pense que c'est très important pour moi et pour toi, pour nous, pour la France, que tu viennes en France de nouveau, pour faire un bon fútbol avec Lille, que c'est un club, un club très important en France, parce que c'est un club avec une grande tradition de fútbol, et avec beaucoup de patates frites. Je pense que tu as beaucoup aimé les patates frites, parce que tu as des lignes plus rondes. Putain, viens, Marcelo ! C'était mon message à Marcelo Bielsa. Et c'est la fin de ce foot-foot. J'espère que vous l'avez kiffé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle épisode de Foot Foot.